Plus ancien encore que la Maison Nicolas, il y a Bouchard et fils. A Beaune, c'est une véritable institution. On est sur une des plus anciennes maisons de vin de la ville de Beaune, la deuxième plus ancienne, on est fondée en 1731. Et le trésor des Bouchards se trouve juste derrière cette porte, là où nous emmène Johannes. Voici les caves du château qui ont été transformés par la famille Bouchard, père et fils. Pour l'entrepôt des bouteilles qui vont subir un vieillissement minimum de 3 ans. Un kilomètre de catacombe où le millésime se mesure à la couche de poussière. Elles ne portent pas d'étiquette puisque ici on a un taux hydrométrique parfait pour la conservation des vins. Malheureusement pour les étiquettes c'est un peu plus difficile. Et donc on a un système de chiffres qui nous permet de nous repérer dans les différents caveaux. C'est presque un métier d'archéologue. C'est un métier d'archéologue, c'est surtout un métier de conservation de l'histoire puisque certains crus finissent par disparaître. Mais on continue à mettre les crus, les millésimes les plus récents pour les générations à venir. Autre lieu bien gardé, le château familial érigé sur les vestiges d'une ancienne forteresse. Quand on fait les visites on ressort par ici, par un souterrain qui passe sous la rue du château qui permet de communiquer entre les deux parties. Et puis alors il y a le panorama. Le panorama ici on a une vue exceptionnelle, on est en hauteur. Derrière moi sur votre gauche on voit Volnay et Pommard qui sont des appellations très connues de Bourgogne. Et de l'autre côté nous avons la vue sur la colline de Corton où nous avons quelques parcelles en Corton et Corton-Charlemagne. Sommelier, guide touristique, les savoirs se conjuguent pour créer une expérience touristique totale. Je pense que toute personne qu'on reçoit, que ce soit un stagiaire, que ce soit un client privé, un client professionnel, etc. Dans mon service qu'on appelle expérience vin et hospitalité, c'est ça le but de la manœuvre. C'est de faire découvrir aux gens notre passion, notre métier, notre maison, notre richesse et de transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada